Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire comprendre pourquoi l'Afrique est riche et les Africains sont pauvres. Les Africains sont pauvres, pas parce qu'ils sont des idiots, pas parce qu'ils sont des corrompus, non, même pas. Parce que les pays les plus corrompus, même là, ne se trouvent même pas en Afrique. Les Africains ne sont pas pauvres, pas parce qu'ils ne sont pas éduqués, non. Vous allez comprendre que le mal est encore un peu plus profond. Les amis, dans cette vidéo, restez attentifs parce que je vais vous dire des vérités qui vont vous choquer. Mais avant d'aller dans le vif de ce sujet, une petite parenthèse. La tournée internationale de vivre et réussir en Afrique également continue parce que le 9 septembre, nous sommes au Sénégal, à l'hôtel Pullman de Dakar. Devant la place de l'indépendance, on parlera de gagner de l'argent sur Internet. Pour ceux qui savent, je travaillais comme architecte dans un cabinet et j'ai démissionné d'un salaire qui me payait un boulot, qui me donnait un salaire de 1 million de francs CFA. J'ai démissionné grâce au business que j'ai monté essentiellement en ligne. 80% de mes clients se trouvent sur Internet. Et je vais vous expliquer concrètement comment j'arrive à gagner de l'argent sur Internet. Après le Sénégal, on va être au Mali. Ça va être le 7 octobre du côté de la salle internationale de conférence de Bamako, la CICBC. Ça va être à Bamako le 7 octobre. Le 22 octobre, nous, on va continuer avec mon équipe. On va se rendre cette fois-ci au Burkina Faso, à Wagadougou. Dans la salle de banquet de Wagadougou, on parlera également du business. Cette tournée va continuer jusqu'à Lomé au Togo. Le 4 novembre, on parlera là-bas encore du business. Le 11 novembre, ça va être à Conakry. Les autres dates également sont en train d'arriver. Parce que Abidjan, Nouakchott, Kinshasa, Yaoundé, cette date-là, on est en train de ficeller ça. Ça arrive. On va refermer cette parenthèse et revenir à notre sujet principal de la vidéo. Pourquoi l'Afrique est riche et les Africains sont pauvres ? Les amis, cette histoire m'a été racontée par un grand frère qui est économiste. Et ça m'a inspiré à faire cette vidéo. Cette histoire, je vais la situer dans le temps. En 2000, dans une localité qui s'appelle Boka quelque part, vivait un monsieur qui avait 4 femmes et qui avait également 10 enfants. Cette famille vivait exclusivement des travaux champêtres, donc de l'agriculture et quelquefois de l'élevage. Toute la saison pluvieuse, la famille a travaillé, travaillé même. Très dur pour récolter et à la fin de la récolte, il y a une bande de malfrats qui apparaît de nulle part et qui a pris la famille en otage. Les conditions sont simples. Donnez-nous tout ce que vous avez récolté là et c'est nous qui allons opérer le partage. La bande de malfrats a pris toute la récolte et a commencé à trier les bonnes graines. Trier les bonnes graines, les bonnes graines d'arachide, de sésame, de toute la récolte. La bonne graine a envoyé ça quelque part et a laissé la famille vivre avec des mauvaises graines. L'année prochaine, pour reprendre l'agriculture, c'est compliqué et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Le père de famille, alors, n'acceptant pas ce qui est en train de se passer, décide de se révolter. Non, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, si tu te révoltes, on te tue. Les fils qui sont là veulent se révolter, on les tue. À chaque fois qu'un dit non, on le tue. À chaque fois qu'un dit non, on le tue. Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que le village grandit et ça, depuis des années, cette famille est en train de vivre dans cette peur de se révolter, de se rébeller. Les femmes, voilà, sont prises en otage, ainsi de suite. Et puis voilà, les gens de peur, avec la peur au ventre, les gens sont calmes. Tout ce qu'on leur dit de faire, non, on le fait parce qu'on va nous tuer. Plus le village a grandi, les malfrats ont changé la face de la chose. Ok, maintenant, on ne va pas faire ça avec la violence, mais on va faire ça avec des accords. On va faire ça silencieusement. Mais si vous révoltez quand même, on peut venir la nuit à tout moment. On peut vous prendre au milieu de la nuit et vous exécuter. Donc, s'il y a ces accords-là, à la fin de chaque récolte, nous, on vient, on fait le tri des bonnes graines. On amène chez nous et on vous laisse. À chaque année, c'est depuis des années que ça se passe comme ça. Voilà comment une famille qui vivait en paix, dans la culture, se trouve prise en otage par une bande de malfrats qui les appauvrissent d'année en année. Impossible de lever le petit doigt, impossible même de se développer. Jusqu'à même ceux qui sont restés là n'ont même pas le courage d'aller travailler parce que tu vas aller travailler pour quelqu'un d'autre. La famille a commencé à observer que certains enfants ont commencé à quitter le village, à fuir le village, à aller ailleurs. Parce qu'en restant dans ces villages-là, ils sont soumis à un pillage systématique de leurs ressources et du travail même qu'ils font. Beaucoup préfèrent même quitter le village, aller très loin pour s'en sortir parce que c'est impossible de réussir là. Parce qu'il y a une main passe sur tout le travail que cette famille est en train de mener. Le temps avance, les villages avoisinant le village grossit jusqu'à ce que voilà de plus en plus les gens se rendent compte maintenant qu'effectivement, il y a une bande de malfrats là qui est venue prendre en otage ces villages-là. Et qu'est-ce qui arrive ? Finalement, il y a certains des membres de la famille qui ont commencé à trouver des accords avec d'autres villages pour les demander du renfort. Parce que tant que ces bandes de malfrats là seront là, nous ne pouvons pas nous évoluer, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser. Et il se trouve qu'en fonction des accords que certaines femmes et certains enfants qui sont restés ont trouvé ces accords-là avec d'autres partenaires pour mieux les aider à se débarrasser de cette bande de malfrats, les bandes de malfrats également, ils disent qu'ils ne partent pas. Les amis, je pense que vous avez compris et quand ce grand frère a été en train de m'expliquer, je n'allais même pas laisser finir l'histoire, j'ai dit que non, j'ai compris. Et c'est exactement ce qui se passe. En fait, ce qui se passe actuellement en Afrique, ce n'est pas que les Africains sont idiots, je le répète encore, parce que partout quand vous partez, les Africains ne sont pas des idiots, allez-y dans les plus grandes universités du monde, là, vous allez trouver les Africains là-bas. Donc, ce n'est pas parce que les Africains ne connaissent rien, ce n'est pas parce qu'ils sont corrompus, non, la corruption, non, parce qu'il y a des pays même plus corrompus que certains pays en Afrique, donc on ne va pas rester à dire non, la corruption, donc le mal, il est profond. Donc, le vrai problème, c'est un pillage armé de l'Afrique. On va dire les mots très simplement que c'est un pillage armé. Il faut dire les choses clairement. C'est-à-dire qu'on vient, on essaie de vous prendre tout ce qu'il y a de bien chez vous, et on vous refuse même de lever le petit doigt pour parler. C'est ce qui se passe. Donc, prenez comme vous le voulez, mais c'est un pillage armé. En Afrique, nous avons des intellectuels. Vous voyez, moi, souvent, je dis aux jeunes, je dis que non, vous devez plutôt soutenir vos chefs d'État. Même s'ils sont sous l'emprise, on sait qu'ils sont dans une position qui est difficile, parce que ce n'est pas facile pour un père de famille d'être là et puis voir ses enfants affamés, ses enfants mal éduqués, mourir de maladies, bête, bête. Enfin, c'est difficile pour un père de famille d'accepter ça, mais sauf que c'est un braquage. Elle dit que c'est quelque chose qui ne dit pas son nom, mais on le dit maintenant aujourd'hui en des termes très bruts, pour que vous comprenez que c'est tout simplement un braquage, c'est un pillage armé, ou si le père de famille essaye de dire non, on le tue. C'est tout. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez des ministères, ou bien vous prenez la plupart des gouvernements en Afrique, les gouvernements sont constitués des gens intelligents, des personnes intelligentes qui ont fait des grandes études un peu partout dans le monde, ceux qui aiment étudier ensemble avec les colons, ainsi de suite, ils sont là, ils sont intelligents, ils peuvent faire la même chose. Mais ça, ça ne passe pas parce que, toi, les mêmes compétences que vous avez acquises, eux, ils travaillent là-bas, dans la liberté, dans la transparence, et sans être inquiétés. Toi, dans ton pays, tu travailles avec une arme. Tu es en train de travailler, puis on te surveille avec une arme. Comment tu peux te développer? Comment tu peux te développer? Voilà pourquoi. Moi, j'ai dit, la dernière fois que j'étais en train de discuter, j'ai dit, mais attendez, je lui ai dit, grand frère, est-ce que nous avons demandé à ces personnes-là de venir nous coloniser? Est-ce que nous avons demandé à ces personnes-là de venir nous protéger? Parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire, on vous protège. Non, mais est-ce qu'on vous a demandé de venir nous protéger? D'accord. Même si on vous a demandé, on va dire qu'il y a des accords, ainsi de suite, d'accord. Même si on vous a demandé de venir nous protéger. Mais maintenant, on vous demande également de partir, vous ne voulez pas partir. Donc, finalement, c'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est parce que les cas, ils sont en train de piller. Donc, ce n'est pas pour nous protéger, c'est pour protéger. C'est qu'ils sont en train de piller, de s'assurer qu'ils vont continuer le pillage. Et vous allez dire, ok, c'est quel pillage? Le pillage des matières, bien sûr, les pillages de nos ressources. Premier pillage. Deuxième, et c'est ce que les gens, ils ne voient pas trop, c'est piller jusqu'à obliger les enfants de ce village-là à aller chez eux travailler encore. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais je vais faire une vidéo plus complète avec des chiffres à l'appui pour vous en convaincre. La fuite des cerveaux en Afrique. Comment on se retrouve avec des intellectuels africains qui réussissent mieux ailleurs qu'en Afrique? Il suffit d'aller un peu. Partout où je suis passé dans le monde, je rencontre des intellectuels de très haut niveau qui sont vraiment des gars qui sont très intelligents à des très proposes de responsabilité dans d'autres pays. Mais quand c'est chez eux à la maison, ils ne le peuvent pas. Parce qu'ils sont soumis à un pillage armé. Tu reviens chez toi pour travailler, pour aider ton pays à avancer, mais tu te rends compte clairement que tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi la révolution, les gens ont compris. Parler pour parler comme on parle, ça n'a plus de sens. Les gens ont compris que c'est Gala. Si on leur dit qu'on ne veut pas aller, ils ne vont jamais partir. Donc la seule chose à faire, c'est la révolution militaire. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent que le langage de la force. Parce que diplomatiquement, on dit que non, on ne veut pas, allez-y, tout ça. Ils ne comprennent plus. Voilà ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Actuellement, le cas du Mali, c'est un exemple concret. Parce que les gens se sont rendus compte que les malfrats, eux, ils ne vont pas partir si on ne fait pas usage aussi de la force. Il faut vraiment la force pour qu'ils partent. Sans force, ils ne vont pas partir. Et c'est ce qui va arriver. Dans chaque pays où les jeunes vont commencer à se rendre compte effectivement de ces pillages-là, il y aura une révolution militaire. Parce que les révolutions par la musique, ceux qui ont chanté, tous ceux qui ont écrit des livres, tous ceux qui ont fait des films, comme nous qui parlons. Non, ça là, tout ça là, ça a été fait. Mais ça n'a rien changé. Maintenant là, c'est les armes. Il faut que ça soit par la force. Les gars là, ils veulent partir, mais il faut que ça soit par la force. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que les gars ont tout essayé. Ça n'a pas marché. Et voilà la révolution. Tout ce qui est en train de se passer en Afrique là, c'est une suite logique d'une famille qui veut maintenant être indépendant, extraire ses ressources, jure de ses ressources, avoir la possibilité de réfléchir un peu comment je peux m'améliorer, comment je peux m'épanouir, comment je peux évoluer avec ce que j'aime. Sinon, à chaque fois que je récolte quelque chose, quelqu'un il vient, il me prend ça. Mais comment je peux évoluer ? Même si tu es très intelligent, si quelqu'un derrière toi, tout ce que tu as, il te prend par la force. Comment tu vas avancer ? Moi, c'est la lecture que j'ai fait de ce qui est en train de se passer là. en Guinée, au Mali, au Burkina, au Niger, et ça va continuer. Et tous les pays qui vont prendre conscience, c'est par la force qu'on va déloger ces malfrats-là. C'est par la force que ces gars-là vont partir. Ils ne nous ignoreront jamais d'eux-mêmes. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Donc je vous attends également, vous, vos retours dans les commentaires. Donc j'attends également pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Tout ça, je vais aller lire vos commentaires et s'il faut faire d'autres vidéos, je vais en faire. Parce qu'il y a des phénomènes comme ça qu'il faut que parfois on en parle pour qu'un plus grand nombre comprenne ce qui est en train de se passer actuellement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.